... Bonsoir à tous, aujourd'hui, Les Impressionnistes, une saga médiatique entre mythe et réalité. Alors, il y a toujours une petite histoire derrière ces conférences et celle-ci, c'est un magazine spécialisé d'art que je feuillette il y a quelques mois sur Les Impressionnistes et je commence à voir rebelle, avant-garde, intransigeant et à chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible, mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Et donc, cette conférence a juste pour but, elle a un profil très bas, elle a juste pour but de remettre les choses simplement en place. On parle de rebelle. Rebelle par rapport au salon, d'accord. Le salon est en pleine décadence, donc ils ne font qu'accompagner un mouvement, d'une manière brillante, certes, mais ils accompagnent un mouvement. Courbet avait montré le chemin avant, son pavillon de 55, le pavillon de 67, Manet avait fait la même chose. Et puis, il y a le développement commercial derrière, avec des galeries comme Durand-Ruel qui vont leur mettre le pied à l'étrier. Donc, rebelle de ce point de vue-là, certes, mais dans une certaine mesure. Rebelle par leur mariage. C'est vrai que la plupart d'entre eux se sont mariés en dehors de leur religion ou en dehors de leur milieu. Mais quand on est artiste, parfois, ça a du sens, parce que si vous avez une épouse bourgeoise, c'est le cas de Gauguin, elle n'assumera pas votre statut d'artiste au revenu aléatoire. Alors qu'une épouse plus simple, plus humble, qui en plus est un modèle, et peut vous faire la cuisine, ça a un sens pratique aussi. Puis après, on parle d'intransigeant. Intransigeant, c'était Figaro qui en parle, qui est repris par le Times à Londres. Intransigeant, ça a une connotation révolutionnaire et politique dans ces années-là. Ils sont totalement apolitiques. Alors, Pissarro a des convictions politiques, mais on ne va pas la trouver dans sa peinture. Je ne vais pas vous faire avec les impressionnistes ce que j'ai fait avec Courbet. Et puis, après, on parle d'un groupe d'avant-garde. Alors, un groupe, vous allez voir, est-ce qu'il y en a vraiment un ? Et comment s'est-il constitué ? Un leader, un groupe en général a un leader. Quel est le leader des impressionnistes ? Il s'est mané, il n'a quand même jamais exposé avec eux. Et ainsi de suite. Un sujet commun. Alors, entre les marines ou les paysages de Monet et ses fleurs, et d'autre part, les danseuses de Degas, il y a quand même un monde. Donc, style commun, sujet commun, un groupe, tout ça, c'est des questions auxquelles je pense qu'il faut essayer de répondre simplement. Donc, pas de grande polémique aujourd'hui, pas de grande problématique. On va juste essayer de remettre les choses en place. À commencer par les précurseurs de l'impressionnisme. Alors, il y en a plusieurs. Je vais vous en présenter deux ou trois, principalement aujourd'hui. Delacroix. Alors, Delacroix, ce n'est pas évident parce que ce n'est pas exactement à Delacroix qu'on va penser au premier abord en pensant aux impressionnistes. Delacroix, il adore les violences romantiques, il adore les violences mythologiques, il a pour client l'État et les Églises. Ce n'est pas du tout le cas. Je n'ai pas Renoir en train de faire les plafonds de Saint-Sulpice. Ça n'a pas été le cas. Et pourtant, ils ont beaucoup d'admiration pour lui, ce qui fait qu'Henri Fantin-Latour, qui était au départ très présent dans le groupe, va faire une peinture d'un petit groupe qui aura quelque chose des impressionnistes. Duranty et Chanfleury, qui sont parmi les critiques de l'époque, Chanfleury en particulier, marquées par le réalisme, mais Duranty qui sera très marquée par les arts du Japon et par les impressionnistes. Vous avez Whistler, qui est l'anglais, qui a une peinture très proche des impressionnistes aussi. Baudelaire, bien sûr, qui estime Delacroix. Quand Delacroix va mourir, il va écrire un texte sur lui. En termes d'immédiateté et d'impression, comme par hasard. Et puis, Braquemont, bien sûr, émanait sur ce tableau. Donc, ils sont tous ici réunis autour de leur maître, qui est Delacroix, qui est pourtant un classique, quelque part. Et pourtant, on l'admire. La question, ça va être de savoir pourquoi. Il meurt en 1963. Ils sont vexés de cette petite rétrospective qu'on lui donne dans son atelier. Et ça n'est que plus de 20 ans plus tard que l'État, qui a été un de ses grands commanditaires, va lui faire une rétrospective de taille. Alors, je vous disais, c'est un maître de la violence mythique, de la violence romantique, comme vous le trouvez ici. Alors, pourquoi est-il un des précurseurs de l'impressionnisme ? D'abord, parce que c'était un très grand coloriste. Et c'est à partir de ces ébauches comme celle-ci que vous sentez le coup de pinceau d'un Delacroix, ces traces de pinceau qui ont peut-être marqué les impressionnistes. Mais il y a plus. Et en fait, c'est dans son journal qu'on va trouver les explications. C'est des explications absolument extraordinaires. Il faut les lire pour les croire. Il commence par dire la chose suivante. Le noir, il ne faut pas ajouter du noir car cela ne va pas créer une demi-teinte. C'est salir le ton dont la demi-teinte véritable se trouve dans le ton opposé que nous avons dit. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Je vous rappelle que la palette impressionniste, contrairement à ce qu'on peut croire, conserve le noir si nécessaire. Manet, bien évident, mais même Manet, s'il a besoin de mettre du noir, il en mettra. Sauf que les impressionnistes considèrent, et à raison, que les ombres, en général, sont le fait de la couleur complémentaire de la couleur que vous êtes en train de peindre. D'où les violets, en général. Et ils vont travailler là-dessus à partir du disque de chevreuil qu'on va retrouver, évidemment, chez Sera. C'est des choses qu'on a déjà vues ensemble. Qu'est-ce qu'il a dans son atelier de la croix ? Il a le disque de chevreuil. Et je continue. Il est en train de faire la tête de petit paysan. Il dit la chose suivante. Celui qui était jaune avait des ombres violettes. Celui qui était le plus sanguin et le plus rouge, des ombres vertes. Couleur complémentaire. Et lors de son voyage à Saint-Denis du Saint-Sacrement, il dit « J'ai dû peindre les lumières avec du jaune de chrome pur et les demi-teintes avec du bleu de prusse. » Donc, il n'a pas mis du noir dans son jaune parce qu'il dit « Ça, ça lit. J'ai fait les ombres avec du bleu de prusse. » Et il continue « L'orange est mat dans l'éclair, les violets les plus vifs pour les passages de l'ombre, etc. » Donc, il dit « Toutes les ombres participent du violet. » Ça, si je ne vous dis pas que c'est de la croix, on va dire que c'est soit les impressionnistes, soit c'est Sera. Et ça continue. Il va parler de la fameuse petite touche. La petite touche que vous allez retrouver chez un Renoir, chez un Monet, etc. Il dit qu'hier, en travaillant à l'enfant sur une de ses peintures, « Je me souviens de ces petites touches multipliées faites avec le pinceau qu'il avait remarqué dans un tableau de Raphaël. » La petite touche, il faut aller la chercher quand même, chez Raphaël. Et il dit à un de ses amis « Tâchez de voir au musée les grands gouaches de Corrèges. Je crois qu'elles sont faites avec des petites touches. » Donc, il a cette idée de petite touche qu'on va retrouver chez les impressionnistes et qui va être « scientifisé », entre guillemets, chez Sera, qui va séparer les couleurs. Et puis, cette division, il en parle justement. Il dit « Il est bon que les touches ne soient pas matériellement fondues. » Alors, je vous rappelle que si vous faites un mélange palette d'un bleu avec du jaune, vous allez effectivement obtenir un vert, mais qui sera moins lumineux que si vous mettez un point bleu à côté d'un point jaune, qui vont se mélanger à une certaine distance sur la rétine, ce qui fait le fameux mélange rétinien, qui, appliquée de manière très stricte, sera dans le divisionnisme et qui permet de créer quelque chose de plus lumineux. Et ce sont les lois de Roods qui ont été écrites en 1879, enfin, autour des années 80, traduites en français. Et voilà ce que nous dit Delacroix. « Il est bon que les touches ne soient pas matériellement fondues. Elles se fondent naturellement à une distante voulue par la loi sympathique qui les associe. » J'adore cet exprès sur la loi sympathique, c'est parce que c'est scientifique, mais à l'époque, lui, ils le sont, c'est sympathique. « Et termine, la couleur obtient ainsi plus d'énergie et de fraîcheur. » C'est sa façon de dire qu'elle est plus lumineuse. Donc, il a complètement, instinctivement intégré les principes qui vont le faire les impressionnistes et les post-impressionnistes derrière. D'ailleurs, il y a des critiques qui disent « Cette peinture, c'est surtout au Luxembourg qu'on le voit, dans les peintures du Luxembourg. Cette peinture, elle est très, très bien de loin de Delacroix, mais de près, ils la critiquent, ils disent « On voit plein de petites touches, ce n'est pas le fini. » Et ils parlent de tartouillage et de barbouillage. Alors, ça surprend, mais on peut le voir quand même chez Delacroix. Quand vous voyez ici la mer vue des hauteurs de Dieppe, regardez ces petites touches. Il y a des pattes de bleu, des pattes d'un beige rosé ici pour représenter la mer. Donc, pour représenter la mer. Si je n'avais pas mis Delacroix, je ne sais pas combien d'entre vous aurait dit « C'est Delacroix. » On pouvait très bien confondre avec un peintre qui peignait 10 ou 15 ans plus tard la mer et la côte normande. Quand vous regardez ce tableau de Monet au bord de Honfleur, vous retrouvez ce principe de touches ici, les touches noires, ensuite les touches plus claires de bleu, les touches beige ici plus longues. C'est le même principe de petites touches qu'évoque Delacroix déjà dans son journal. Le deuxième précurseur, c'est Courbet. Alors, ça peut surprendre parce qu'il y a une certaine violence physique à l'égard des femmes. C'est cette misogynie sur le corps féminin dont les féministes auront parlé. Il y a un côté un peu crâneur qui là, souvenez-vous de cette lettre à Nio Verkeken où il dit « Vous êtes votre gouvernement, peut-être, mais moi je suis mon gouvernement et je ne vais pas vous écouter. Je pense ce que je veux, j'expose ce que je fais. » C'est comme ça qu'il fait ces pavillons indépendants. Donc, c'est vrai que si ce n'est pas son côté un peu violent et il peint en couteau souvent, c'est des peintures épaisses, donc on ne va pas retrouver ça dans la touche de Morisot ou dans la touche d'un Cicelet. Mais le caractère de Courbet ressort il leur a montré la voix pour exposer de manière indépendante et il leur montre également la voix pour cette personnalité qu'il avait. C'est un provincial comme Basile, comme Menet et il a su s'imposer à Paris. Alors, j'aurais pu vous montrer des parallèles iconographiques dans ces trois tableaux de Renoir que je voulais vous montrer. Il y a un parallèle iconographique avec Courbet. Vous avez ici un nu, une Diane, la chasseresse, donc un tableau mythique de Renoir mais il y a une carnalité, il y a une présence de la chair physique ici qui est reprise à la logique des nu de Courbet. Et puis, il y a un clin d'œil à Courbet évident, c'est ce cerf mort, il les a peints, il les a peints souvent et de choisir le mythe de la chasseresse, c'est également un clin d'œil à Courbet qui était un passionné de chasse et vous voyez sur ce petit tableau ici le chasseur allemand ce même cerf mort dans les deux cas. Et puis, on peut faire la même chose avec la baigneuse au griffon qui je vous rappelle est exposée au salon de 1870. Là voilà cette baigneuse, c'est comme un hybride entre deux tableaux de Courbet. D'une part en haut vous avez les baigneuses de 53 et en dessous vous avez les demoiselles de la scène de 55. Si vous regardez celle du haut, vous avez un nu bien charnu, celui de Renoir ici est plus lisse, illuminé et à sa droite une jeune femme habillée penchant la tête. vous avez à peu près la symétrique sur ce tableau. Si vous regardez le second tableau les demoiselles et bien vous avez cette femme habillée que vous retrouvez un petit peu sur la droite avec la tête décalée mais surtout vous avez cette brunette allongée ici qui s'est redressée et qui a quitté sa robe. On retrouve la même robe blanche avec la dentelle rouge et puis regardez cet arbre avec ce bord de scène c'est la composition qu'on a ici. Donc quelque part il s'est inspiré d'un point de vue iconographique. Même chose sur ce tableau vous avez l'auberge de la mère Anthony on a un travail de contraste de blanc et de noir dans les deux cas et dans les deux cas vous avez ici une reprise plutôt directe de Renoir de cette position de cet homme vu de dos et de trois quarts face à une table. Alors pour la petite histoire c'est Toto le chien qui est ici il est en train de lire enfin le chien non les amis ont sur la table l'événement qui était à l'époque encore c'est l'année où il va le quitter sauf erreur le journal de Zola donc c'est un clin d'œil à Zola. Je vais vous dire toutes ces références ne servent strictement à rien parce que ça n'est pas dans ces repères iconographiques qu'on peut retrouver le précurseur de l'impressionnisme. Il est dans autre chose et c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Gustave Courbet en 1865 cet anarchiste dit-on il est sur les plages normandes et sauf erreur il est à Trouville surtout. Pourquoi ? Parce que Trouville est une station balnéaire où les gens aisés vont se rendre pendant l'été et il y trouve des clients et il va faire ce qu'il appelle des petits tableaux. Donc notre anarchiste a quand même besoin de revenus financiers il sera d'ailleurs très très à l'aise à la fin de sa vie jusqu'à devoir rembourser la colonne Vendôme ça c'était un peu pas de chance mais sinon il va réussir auprès de cette clientèle de Trouville avec ce type de tableau et là ce qui m'intéresse c'est la taille celui-ci est un petit peu plus grand des autres que je vais vous montrer. Si vous faites un rapproché dessus vous voyez qu'il y a un coup de pinceau ici pour la corde un autre pour les bouts excusez-moi ici il est plus épais encore et sur le côté il a raclé une dernière couche pour créer un effet de brume il a raclé son couteau donc il y a déjà une peinture qui est très matérielle on voit les traces du pinceau mais plus que ça ce qu'il va découvrir à Trouville c'est qu'un petit tableau se vend très bien on a des commentaires l'année de 65 il a fait beaucoup de tableaux sur la plage et il les vend presque comme des petits pains on dirait aujourd'hui il les vend chez Cajar Cajar fait une exposition je crois en 66 l'année suivante et il écrit c'est formidable deux heures de travail et c'est vendu alors quand on pense à Ornans qui est un monument l'enterrement à Ornans ça coûte cher il y a de la peinture il y a de la toile ça prend du temps c'est pas très rentable alors que les petits tableaux 50 par 50 au équivalent c'est très rentable comme il dit deux heures de travail et c'est vendu et ça c'est une énorme leçon qu'aura retenu Monet 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 quand il est à la ferme de Saint-Simeon c'est-à-dire pas très loin à Honfleur en 64 il va le faire en 64 65, 66 ce genre de travail sur les bords de la côte normande et bien il va faire des petits tableaux qui ne coûtent pas cher en thon et en peinture il va les vendre celui-ci c'est un des premiers qui va réussir à vendre comme ça si vous le regardez il n'est pas bien terminé on voit les traces ici sont des traces de pinceau c'est un tableau qu'il a pu peindre rapidement et il le vend à un collectionneur de la ville il en fait un autre derrière qui vend à un ami de Boudin on va venir dans un instant sur Boudin et il écrit dans une lettre à Basile qu'il préfère envoyer à un patron de Montpellier une étude plutôt que des tableaux alors quand il parle de tableaux ça veut dire qu'il parle de tableaux finis et donc il parle de ces tableaux que nous on va admirer comme des impressions ou en tout cas des tableaux pré-impressionnistes parce qu'on dit ça y est il a trouvé le filon effectivement il a trouvé le filon mais c'est pas nécessairement dans sa tête qu'il a terminé son tableau c'est parce que ça ne revient pas très cher et c'est très rentable et encore une fois c'est Courbet qui lui a montré le chemin et il va faire ce type de tableaux 42 par 59 je me dis c'est sûrement un tableau qu'il a vite fait vite vendu et effectivement quand les spécialistes aujourd'hui on a la chance d'avoir la plupart de ces tableaux qui passent entre les mains des restaurateurs et dont on connait maintenant la matérialité l'histoire matérielle on s'aperçoit qu'il va développer une technique où il va faire le fond bleu pour le ciel et la mer il va les laisser sécher alors en Normandie il ne fait pas toujours très beau alors il va falloir quelques jours pour que ça sèche mais il suffit que ce soit collant pour qu'on applique la deuxième couche et éventuellement la troisième couche de petits points s'il a bien réussi à localiser sa couleur il suffit de deux séances deux séances et contrairement à ce que Laforgue et les grands mythes nous disent ce n'est pas en 15 minutes c'est au moins 30 minutes à chaque séance mais deux fois 30 minutes ça fait une heure c'est vite fait encore une fois et c'est bien vendu il en fait un autre Marine effet de nuit on parle d'effet lui qui était effectivement très réceptif à la vision et à ses paysages qu'il recevait le but du jeu ici ça n'est pas seulement transcrire ses impressions mais c'est aussi les transcrire vite pour être rentable alors certes il écrit à son ami Basile encore qu'il est mitraillé par des impressions et qu'il veut les rendre le plus rapidement possible mais l'intérêt économique derrière est bien réel l'autre précurseur important toujours les deux autres qui sont importants qui sont des peintres de la côte normande c'est Boudin et Jonquin alors Boudin je vous rappelle que c'est un peintre normand il est installé à Honfleur et il va rencontrer en 1858 Monet Monet qui à l'époque est un caricaturiste et il va découvrir son talent de caricaturiste et il va lui dire aller étudier à Paris c'est comme ça qu'en 1959 mener par étudier à Paris en 1959 voilà le type de travail que fait Boudin il fait des petites cartes postales parce que regardez c'est du 10 par 14 du 11 par 18 et je suppose que celui en haut à gauche c'est la même taille c'est de la carte postale c'est du papier qui absorbe un petit peu plus rapidement l'huile et qui va sécher plus rapidement ce ne sont pas des aquarelles ce sont des peintures à l'huile il se fixe devant les nuages à la manière de constable et le plus rapidement possible il va essayer de saisir ces images et à ce moment là Monet va emmener Baudelaire rencontrer Boudin parce que Baudelaire avait sa mère qui avait une petite maison au Havre et voilà ce que va écrire Baudelaire à propos de Boudin il écrit vous savez ses critiques de salon et ça c'est le salon de 1859 il va dire s'ils avaient vu comme j'ai vu récemment chez monsieur Boudin s'ils avaient vu c'est-à-dire les autres critiques de salon s'ils avaient vu ce que moi j'ai vu de Boudin dans son atelier et pas simplement ce qu'il présente en salon j'ai vu des études ces études si rapidement et si fidèlement croquées d'après ce qu'il y a de plus inconstant de plus insaisissable dans sa forme et dans sa couleur d'après des vagues et des nuages portent toujours écrit en marge la date, l'heure, etc. alors là lui il marque 8 octobre midi mais vous l'avez ici par exemple 4 heures le vent et c'est exactement le principe de constable qui marquait également les dates et les heures à lesquelles il peignait donc il y a ce désir de saisir un moment qui va très vite changer vous connaissez les vents sur les côtes normandes ça tourne très vite enfin en général les nuages restent mais ils bougent et c'est pas absolument nécessaire à ma démonstration mais j'ai pas pu résister cette petite phrase de Baudelaire qui admire donc ces tableaux et qui dit toutes ces splendeurs me montèrent au cerveau comme une boisson capiteuse ou comme l'éloquence de l'opium alors quand Baudelaire vous dit que ça vaut un verre d'alcool ou de l'opium c'est que c'est de première qualité Boudin va créer ce type de tableau par lequel on le connait qui sont les plages de Trouville avec la clientèle balnéaire de l'été avec ses beaux vêtements mais c'est surtout le ciel qui m'intéresse ici et cette luminosité qu'il a travaillé à travers ses petites cartes postales d'abord et voilà ce que écrit Boudin il constate que tout ce qui est peint directement et sur place a toujours une force une puissance une vivacité de touche que l'on ne retrouve plus dans l'atelier donc s'il en a parlé et il en a forcément parlé à un moment ou à un autre avec Monet il est en train de lui exprimer cette difficulté à retranscrire l'immédiateté de l'impression qu'il a eu qu'il a pu peindre avec ses nuages cette difficulté à transmettre la vivacité de ses petites impressions au tableau final et il ajoute il faut montrer un entêtement extrême à rester dans l'impression primitive qui est la bonne l'impression primitive justement le mot est important trois coups de pinceau d'après nature valent mieux que deux jours de travail au chevalet donc vous notez encore une fois l'importance du travail préliminaire qu'ils considèrent que considèrent et Monet et Boudin comme plus réussi finalement que leur tableau terminé l'autre importance c'est Jonquin quand il n'est pas dans les vapeurs de l'alcool c'est un hollandais qui connaît bien donc les travails de la marine et qui va s'installer sur les bords de la sur la côte normande il va peindre au Havre à Saint-Adresse à Trouville à Honfleur c'est à dire sur les côtes où va se trouver également Monet jusqu'à s'installer je crois je crois qu'il s'installe à Honfleur en tout cas ils travaillent ensemble à l'auberge de Saint-Simeon à Honfleur et ils se sont rencontrés en 1862 ils vont faire un grand chemin ensemble au point que Monet dira de Jonquin c'est lui à qui je dois l'éducation définitive de mon oeil et en 71 c'est lequel des de Goncourt c'est Edmond de Goncourt qui dit que tout le paysage actuel on le doit à Jonquin donc Jonquin pour cette génération a un rôle fondamental alors regardez comment il peint cette mer c'est cette mer qu'on retrouve un petit peu plus ajustée ici chez Monet et puis j'ai choisi de vous montrer un autre Jonquin qui est une aquarelle il travaille sur deux ou trois tons un beige qui va plus ou moins diluer un marron noir qui sera plus ou moins dilué et un bleuté c'est une peinture qui la peut faire très très vite parce qu'encore une fois une aquarelle ça ne se fait pas sur plusieurs jours vous mouillez le pinceau vous étalez c'est presque sec et bien quand Monet se rend à Vorzahn pardonnez ce qui parle hollandais ma prononciation en 1871 il est chez il est dans le pays de Jonquin et c'est cette même presque dilution de la peinture ce qui est rare chez Monet vous avez des grands coups de peinture ici dans exactement les mêmes tons que Jonquin donc il a appris la composition et la couleur avec Jonquin la lumière avec Boudin et on rajoutera également d'autres parleront de Ribot et certainement également de Courbet parfois dans l'empêtement et dans le travail du couteau mais je vous ai dit Courbet c'est surtout une question de vente et de rentabilité vous avez donc trouvé la page de Honfleur ici où dans les contrastes on a probablement un travail de Courbet et on fait référence ici au peintre dont je vous ai parlé avec ce ciel extrêmement lumineux qu'il a certainement appris à travailler auprès de Boudin et cette mer également dans les tons de Jonquin ici la pointe de la Ève à marée basse c'est un tableau qui est plus grand qu'il a travaillé en atelier c'est le premier de ces tableaux de cette série qu'il a su développer à partir de ses maîtres de la côte normande qui est présenté au salon en 1865 donc c'est l'entrée de mener au salon n'oublions pas que jusqu'aux impressionnistes et même après les expositions impressionnistes il expose au salon de la salle de la salle de la salle Sous-titrage ST' 501